J'ai eu l'idée de partir Barbecue Québec à travers la quincaillerie de mes parents en fait. J'ai toujours assemblé, vendu, conseillé les gens dans plein de choses et le barbecue c'est la partie que les gens préfèrent. Je dirais toujours un bardeau d'asphalte, tu changes ça aux 25 ans, pourtant ça ne te tente pas pantoute. Un barbecue dans le temps les gens le changeaient aux 5-6 ans, ils étaient vraiment heureux de le changer donc on a commencé vraiment à focusser sur un produit de qualité et de fait en aiguille on a élargi nos horizons avec tout ce qui est la nourriture et autres pour donner les techniques de cuisson et les bonnes épices, les bonnes sauces. Donc c'est vraiment la partie de voir les gens heureux en fait et de pouvoir les conseiller vers un bon produit qui m'a fait lancer Barbecue Québec. Le fait de travailler avec mon frère a été perçu par bien des gens comme quelque chose qui allait être très difficile. Cependant mon frère et moi on a comme 9 ans de différence. Ça aurait pu être pire, pire, pire que tout finalement mais pourtant c'est vraiment le contraire qui est arrivé. Je pense que c'est le fait qu'il est peut-être plus mature puis moi je suis peut-être moins mature ou bien on est les deux immature ou bien mature au même niveau. Nous a toujours quand même fait qu'on s'entendait quand même très bien. On a habité ensemble même au début de Barbecue Québec. On était 24 heures sur 24 ensemble puis on chicanait jamais. Puis Jérémy, notre autre partenaire qui est là-dedans, il est un de ses amis d'enfance depuis que je me souviens je pense. Donc c'était un peu comme deux petits frères un peu avec qui je travaillais mais que je me disais, tu sais, je me dois un peu des coacheurs puis c'est des gars qui sont quand même très travaillants puis quand même assez matures puis c'était comme de quoi qu'ils voulaient faire. Donc ils ont toujours embarqué beaucoup dans tous les projets un peu puis tu sais, je pouvais comme me permettre peut-être de leur botter les fesses entre parenthèses pardon le terme. Plus que tu sais, s'arrêter des gens que je connais moins, qui ne sont pas dans la famille. Puis maintenant il y a ma blonde, ma femme Ariane qui est la directrice générale de la compagnie. Ça aussi c'est une autre chose là que des fois, tu sais, le soir on est comme bon, on ne parlera pas de travail à soir puis finalement on se ramasse à parler de travail mais d'un projet. Tu sais, on ne parlera pas peut-être d'un petit problème ou autre, on ne le ramènera pas à la maison mais on va définitivement des fois parler de projet. Puis ma blonde qui devient quasiment un peu la grande soeur un peu à mon frère aussi, c'est vraiment quand même assez sérieux notre organisation mais le côté familial a toujours été vraiment bon pour nous à ce niveau-là. Depuis 2006, on travaille avec le groupe BMR pour avoir des zones barbecue Québec partout au Québec. La chose à faire quand on veut travailler avec un joueur majeur d'une industrie, c'est vraiment de choisir le bon joueur. La pensée en tant que telle derrière un joueur aussi gros que BMR ressemble vraiment beaucoup à notre pensée à nous qui est de satisfaire le client qui va consommer les produits. Donc en étant capable de faire bien valoir ça et la façon qu'on veut le faire, ça permet vraiment d'ouvrir les portes plus facilement puis avant de faire ça, il faut s'assurer d'être vraiment bien structuré parce que si on est prêt à livrer la marchandise, bien là malheureusement ça peut être pire pas mal qu'il y a bien des choses. Ce qui a vraiment été le plus difficile lors du lancement de notre entreprise, c'est que mon frère et moi, puis Jérémy qui étaient avec nous autres, étaient vraiment des bons vendeurs. On est super bons conseillers, on va vendre n'importe quoi tant que c'est bon en fait à la bonne personne. Mais de structurer tout ça, d'être capable d'avoir les bonnes personnes aux achats, le bon entreposage, d'avoir un roulement qui est parfait puis avoir une comptabilité parfaite, ça a été vraiment la partie je trouve qui était comme un petit peu plus difficile. C'est là que justement Ariane, ma blonde, est venue finaliser le tout. S'occuper vraiment de l'organisation en arrière de tout ça puis même au niveau des employés, la gestion de tout le monde pour que tout le monde soit comme motivé de la bonne façon. Des fois, on va être un leader ou un chef, mais tu sais des fois un leader qui va trop vite aussi, qui n'arrive pas tout le temps en arrière pour s'assurer que les gens suivent, ça peut être difficile. Fait que je pense que d'avoir un tout, c'est le plus important.